Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Les Lettres de Gambacérès, ces lettres qui dormaient dans une collection privée, au total 1400 lettres qui renseignent Napoléon en son absence sur les décisions qui ont été prises et sur la situation politique, religieuse, sociale de l'envie. Une source donc fondamentale. Puis, en 1999, j'ai préfacé les mémoires inédites de Gambacérès, ces mémoires tant attendues que Seul avait consultées, Chateaubriand et Thiers, et encore de façon tout à fait partiale. D'abord présentées comme une thèse de doctorat en s'envoie sous ma direction, ces mémoires ont été publiées par la Laurence Chapelle de Bransion, qui en était la détentrice et qui a donné une excellente psychographie. Correspondances essentielles, mémoires fondamentaux, sont donc sorties de façon relativement récente et nous aident à mieux juger Gambacérès. Classiques, des livres classiques, mais anciens, comme par exemple celui de Jean-Louis de Bory, Gambacérès et les cinq girouettes, qui nous offrent une image d'un Gambacérès bouffi d'engueil, bouffi de bonne chair, etc. Ou le livre, par ailleurs classique et excellent, « Le bien final », qui réduit Gambacérès à un rôle très intérieur à ceux de Fouché et de Talleyrand, alors qu'au contraire, vous allez voir, sa correspondance montre qu'il est un personnel essentiel. Je militerai, et l'importance du sujet, je militerai au rapport entre Gambacérès et Napoléon, mais il est indispensable, pour le comprendre, de rappeler son attitude sous la Révolution. Jean-Jacques Régis de Gambacérès, je ne vous l'apprendrai pas, né à Montpellier le 18 octobre 1753, appartenait par son père, qui fut maire de Montpellier, à la petite noblesse de Rome. Après cette humanité à Aix, il s'installe à Montpellier, d'abord comme avocat, avant de succéder à son père, qui était conseillé à la Cour des Aides, cela en 1774. Il est alors lié, notamment, au marquis de Villiers, qui a connu Voltaire et qui va l'influencer énormément, ainsi que le marquis de Grafford. Il manque d'être député aux États généraux, mais il se fait alors remarquer par ses idées très avancées, siège au club des amis de la Constitution, et va jusqu'à supprimer la particule de son nom. On ne dira plus deux Gambacérès, on dira Gambacérès. On ne s'étonnera pas alors que, dans le contexte troublé de septembre 1792, quand la monarchie s'écroule, le 10 août, quand se développe Paris à 5 de septembre, on ne s'étonnera pas qu'avec les opinions qu'il a montrées, il ne sera pas élu à la Convention, et il va y siéger dans la plaine, mais à gauche. Et c'est là que va survenir, et c'est pourquoi nous ne pouvions pas faire l'économie de la Révolution, c'est là que va surgir le premier grand événement qui va marquer à tout jamais pour la suite de sa carrière Gambacérès. Cet événement, vous le devinez, c'est le procès du roi à la Convention. Vous le savez, le roi a été renversé le 10 août 1792, il va être jugé par la Convention, qui s'est arrangé le droit d'être un tribunal jugeant de l'ancien souverain, et donc, après les plaidoiries, après les débats verts, c'est le moment dramatique, l'un des moments les plus forts de la Révolution, celui où les conventionnels montent un à un à la tribune pour faire connaître leur opinion. Première question, c'est celle de savoir, Louis XVI, par exemple, est-il coupable ? Une grande majorité de la Convention répond oui, et quand Gambacérès monte à la tribune, il dit oui. Premier point, il vous montre déjà qu'il ne se pose pas en défenseur de l'ancien souveraineté. Deuxième appel, la sanction qui va être prise doit-elle être prononcée par le peuple ou par la Convention ? Or, Gambacérès va répondre qu'elle doit être prononcée par le peuple, par la Convention, il répond donc non à une demande que l'injustance soit prononcée par le peuple. Pourquoi ? Parce que c'est un juriste et qu'il essaie que la Convention est plus qualifiée pour prononcer la sentence que la consultation populaire. Troisième appel, c'est le moment dramatique, c'est celui de la sanction. Louis XVI a été reconnu le coupable. Deux sanctions sont possibles, le bannissement ou l'amour. Et donc les députés montent les uns après les autres à la tribune et ils disent le bannissement ou l'amour. Ainsi que Fouché monte à la tribune et on dit l'amour. Quand la Sérès monte à la tribune, et que dit-il ? Eh bien, il se lance dans un grand discours. Au lieu de dire la mort ou le bannissement, et il explique que si Louis XVI, enfin Louis, puisqu'il n'est plus Louis XVI, Louis avait été jugé par Louis dans un tribunal, il lui aurait appliqué les mesures prises par le code pénal pour trahissement. Mais est-ce que c'est le bannissement ? Est-ce que c'est la mort ? C'est un petit peu envie. Mais on peut comprendre que c'est la mort, puisqu'il ajoute « La mort de Louis ne nous présenterait aucun avantage. La prolongation de son existence peut, au contraire, nous servir. Il y aurait d'incrudence à se désaisir d'un étage. » Donc, gardons le 16, surtout, il ne faut pas l'exécuter, nous l'avons sous la main, gardons-le précieusement en étage. Mais, 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 s'il y avait invasion du territoire par les ennemis, « Le décret serait mis immédiatement à exécution. » Ce décret, c'est évidemment la mort. Donc, vous voyez que, quand un CRS a une attitude extrêmement ambiguë, on ne sait plus très bien s'il veut la mort, s'il veut le sursis, en fait, bon, c'est extrêmement compliqué, son attitude. Il ne dit pas franchement la mort ou la malissie. Quatrième appel, c'est de savoir si la mort a été votée, s'il y aura un sursis. Et là, il vote nettement oui, puisqu'il vous a expliqué déjà que, au moment de la sentence, il ne fallait surtout pas exécuter la mort tout de suite, il fallait garder ce précieux jeun. Finalement, comme quand la CRS l'explique dans ses témoires, il, qu'on fait le recensement général, qu'on fait ce n'est pas le compte des voix, vous savez, à une voix de majorité, on va déterminer la mort de Louis XVI, il dit qu'il fut associé aux 286 députés qui ont voté le malissement, et non aux 361 députés qui ont voté le malissement. Donc, malgré cette étude ambigüe, on l'aurait compté, avec les commissaires qui comptent et qui se comptent à la Convention, on l'aurait compté pour le malissement. Mais, à 3 heures du matin, alors que le vote définitif a été acquis, Louis est condamné à mort à 361 voix, donc une majorité, à 3 heures du matin, quand la CRS est pour le besoin de reprendre la mort, et que dit-il ? « C'est-à-dire, en prononçant la mort du dernier roi des Français, vous avez fait un acte dont la mémoire ne passera point, et qui sera gravée par le murat de l'elementalité dont l'efface les nations. » Ça signifie que, bravo, vous avez écouté la mort, c'est merveilleux, c'est parfait. Et, il ajoute ensuite, qu'il demande que l'exécution de Louis XVI soit faite dans les 24 heures, mais qu'avant, il puisse communiquer avec sa famille et avec un ministre de Dieu. En réalité, ce qui lui s'écrira ensuite, c'est qu'il voulait surtout adoucir les derniers moments de Louis, et que, il a demandé, pour faire passer ça, il a pris une formule en trouvant la mort du roi. Et, d'ailleurs, il va présider l'inhumation de Louis ensuite. Donc, par ses dernières paroles, il sera considéré, sous la restauration, comme ayant voté la mort, puisqu'il l'avait imprimé dans ses dernières paroles en scrutin. Il sera donc réjoui. Pour l'instant, être réjoui, c'est bien, parce que le voilà, qui, maintenant, va pouvoir siéger tranquillement à la Convention, échapper au banissement des Girondins, échapper à toutes les sécurations qui vont suivre, et même, dans ce qui est le deuxième événement, dans sa vie, le deuxième grand événement, la chute de Robespierre, Robespierre, aux neuf Terminors, il vote pour la mise en éducation de Robespierre. Il devient donc un Terminorien. Les Terminoriens, vous le savez, vont gouverner la France dans la chute de Robespierre aux 18 Bruignères. Et, quand Bacérès s'épanouit à l'eau, il joue, à ce moment-là, un rôle capital, parce que c'est un très bon juriste, c'est donc un homme qui connaît les lois et qui va commencer à entreprendre cette recension des lois françaises, qu'il y en avait énormément, parce qu'il y a le droit écrit, le droit coutumier, etc. Il recense tout ça pour donner à la France, enfin, la législation dont elle a besoin. Et puis, il siège au comité de la Sûreté Générale, il siège au comité de salut public, au nouveau comité de salut public, et il est élu à l'Institut, à la classe des sciences morales politiques. Je regrette de n'avoir pas son fauteuil aujourd'hui. Donc, voilà quelqu'un qui devient parmi les termes minoriens très important. Moins que Barras, évidemment, moins que la reprise des pauvres et quelques autres, mais plus que Fouché, qui n'arrive qu'à cet état, qui désabolise, et plus que Talleyrand, qui sera remercié, comme il est surdé, dans les relations externelles. Donc, récapitulons, on va séparer les régicides, c'est une classique régicide, malgré lui, et il est l'un des plus brillants parmi les termes minoriens qui vont préparer le travail ensuite plus conçu. Troisième grand thématique, le plus important pour la Sûreté. Alors qu'il préside le comité de législation puis le comité de salaire publique, le 14 septembre 1795, on frappe à sa porte. et le domestique introduit un jeune officier très excité qui vient d'être destitué pour avoir refusé de se rendre à l'armée de l'Ouest. Il est donc sans situation, il n'a pas d'argent, et il demande à Canvacérès, qui est un termes minoriens les plus influents, de lui trouver un commandement ou de le prétendir dans ses anciennes franchises. Il suffit. Et, je cite Canvacérès. Ce jeune officier, voici comment Canvacérès le décrit. Mal payé, vêtue à diable, mais, à travers ce fagouti, une main affinée, blanche, dessinée, à raffine, une bouche charmeuse, écuitée des yeux. Oh ! Quels yeux, doux, terribles, interrogateurs, confidants, lèvres à rois sous les vêtements d'un peau. Avec cela, une voix pleine, sonore, caressant, vibrante, agitant le cœur. C'est Bonaparte, en 1795, écrit par Canvacérès. Je vois qu'à votre silence, tout dit, que vraiment, Canvacérès, un peu excité, un peu délirante. Eh bien, non. Car, prenons maintenant un monstre froid comme Taléron. Et Taléron, découvrant Bonaparte, qu'on ne connaissait pas, lorsque celui-ci rentre de la première compagne d'Italie, voici ce qu'il dit dans ses mémoires. Au premier abord, Bonaparte me parut avoir une figure charmante, vint la paille gagnée dans si bien à la jeunesse, à un beau regard et à de la pâleur à une sorte d'épuisement. Et vous voyez que, dans Bonaparte, quand vous allez rentre, sont des gens qui ont été séduits par ce jeune officier. Et ça vous peut vous expliquer certaines portes qui se sont ouvertes à Benaparte dans cette barrasse. Il y avait une sorte de charme extraordinaire que confirment d'autres sources. Quand ce ne serait que la buchesse d'un grand-taise qui parle du chaboté. Ah, du chaboté, tout y passe et ce Bonaparte donc va être sauvé par Thomas Cérès qui, puissant comité de sa public, va le rétablir dans ses fonctions du rassurer le sol et donc comment Bonaparte l'oublierait-il. C'est chez Thomas Cérès le 17 brumaire, la veille dit du brumaire que dit Bonaparte au ministère de la Justice que plus pas non qu'en va Cérès. Voilà donc pourquoi il fallait rappeler l'épisode de la Révolution pour comprendre désormais ce qui va suivre. Quand Cérès est un régicide, quand Cérès est un terminorien marquant, qui joue un rôle important, décisif dans les périodes qui va de 17 avant la 14 à 17 199 et il est l'ami de Bonaparte qui devient le fort après le coup d'État du 18 brumaire. Voyons donc dans ces rapports maintenant, les rapports politiques, les rapports administratifs entre, les rapports humains entre Napoléon et Cambacias. premier rôle joué par Cambacias dans Napoléon c'est un juriste consommé en que je n'ai pas pour bien que l'institut devant le palais de justice de Montpellier et il va donc être associé aux travaux qui sont préparatifs à l'élaboration de la Constitution qui doit être mise en place maintenant que le territoire est en fait. Celui qui entend donner à France la Constitution qu'elle mérite c'est Sieyès. Il y a des gens qui ont des idées fixes et l'idée fixe de Sieyès c'est de donner à la France une Constitution. Alors il a cru car il s'est gêné aux États-Généraux et à la Constituante il a cru qu'il ait donné à la France la Constitution qui sera celle de 1791 mais personne n'a été connu de ses idées il n'est resté complètement à part alors que pourtant c'est lui qui avait fait qu'est-ce que qu'est-ce que lui dire cet aïeux donc il échoue il ne parvient pas à imposer en 1791 sa Constitution. Alors ensuite il va y avoir sous la Convention l'idée de donner une nouvelle Constitution ce sera la Constitution de 1793 qu'il n'aura jamais appliquée. Là il s'efface il est prudent c'est Horvéspierre c'est Saint-Just et d'autres qui lui donnent le ton et comme il dira plus tard lorsqu'on lui demandera qu'est-ce qu'il a fait sous la Révolution il dira j'ai vécu. Là il se contente de vivre la Constitution de 1793 et passe son ton. puis arrive lorsque la Convention se sépare l'élaboration de la Constitution de 1795 la troisième Constitution de notre histoire là il entend s'imposer mais par rapport à d'autres termes d'orbiens comme Barras comme Macéraccio il ne partait pas à s'imposer il rate donc à nouveau une Constitution celle de 1795 et donc nous voilà maintenant en 1799 à chaque fois il a été inspirateur du coup d'État Bonaparte n'était que le sable au départ et donc cette fois il a bien imposé sa Constitution notamment qu'en face de lui il a Bonaparte et surtout il a Cambacérès Cambacérès qui soutient pour le départ contre Ciliès et c'est donc un duel entre les deux que Bonaparte et Cambacérès emportent sur Ciliès qui s'en va bouder au Céna l'idée de Ciliès c'était qu'il y ait à la France une sorte de grand élector un cochon à l'engrais dira Bonaparte et il y a eu un système très compliqué d'assemblée donc tout ça est écarté Ciliès échoue face à la dernière tentative échoue à donner à la France cette constitution merveilleuse et donc c'est Cambacérès qui comporte sur Ciliès c'est la constitution de 1900 de 1919 qui propose un gouvernement avec trois consuls au pouvoir et puis une présidente d'assemblée le conseil d'état le conseil d'état le conseil d'état le tribunal c'est l'homme de Bonaparte bien entendu mais essentiellement de Cambacérès qui la consigne et la récompense vient trois consuls à la tête de la France un premier consul Bonaparte un deuxième consul Cambacérès et Cambacérès qui est à ce moment-là la caution pour le nouveau régime des conventionnaires régissibles toujours c'est la gauche qui le sent et puis il y a un troisième consul qui est Lebrun qui lui vient d'administration dans ce régime et qui assure la droite toujours cet équilibre qu'il apporte de donner à la France donc un premier consul Bonaparte un troisième consul Cambacérès un troisième consul Lebrun vous savez comment l'on résume en réalité ce triumvirat c'est une formule latine hic ec hoc hic c'est le principe mal c'est Bonaparte qui a tous les pouvoirs qui a tous les pouvoirs réservés au premier consul ec c'est Cambacérès mais vous voyez là une allusion au meurtre de Cambacérès déjà connue pendant la période terminatorienne et hoc c'est la chose c'est le neutre ça se trouve le point donc trois consuls et vous le voyez le deuxième personnage de l'état c'est Cambacérès c'est donc un personnage considérable on l'oublie tout le temps dans l'histoire des territoires du consulat campé il est le deuxième personnage de l'état et il joue un rôle capital car Bonaparte ne connaît pas le personnel politique de l'époque et donc c'est Cambacérès qui le conseille pour nommer les conseillers d'état pour nommer les tribunaux pour nommer les sénateurs pour nommer les préfets bref Cambacérès a un rôle décisif considérable pendant cette période du consulat et c'est surtout un juriste qui va jouer un rôle important dans l'élaboration du code civil alors je sais bien le code civil c'est Portalis et c'est le constat qu'il propose au panthéon mais Portalis préside une commission qui présente des projets ces projets sont présentés au conseil d'état et sur 102 séances du conseil d'état qui vont élaborer dont le code civil cinq ans sont présidés par Cambacérès et lorsque c'est Bonaparte qui les préside et bien il a été comme nous dirions aujourd'hui briefé avant par Cambacérès et c'est pourquoi quelquefois on a l'impression que Bonaparte parle admirablement devant le conseil d'état c'est qu'en réalité il a des petites fiches ce qui peut dire que le transmise Cambacérès vous voyez de l'intérêt de lire les mémoires de Cambacérès et de voir même si les mémoires il faut toujours s'en méfier de voir le rôle important joué par Cambacérès même lorsque Bonaparte parle pour la première campagne d'Italie et bien pardonnez-moi pour la deuxième campagne d'Italie celle de Maragot et bien lorsque il parle de la deuxième campagne d'Italie il laisse l'autorité à Cambacérès on dit Fouché on dit Talleyrand vous voyez que c'est quand même Cambacérès qui a le rôle important même si Fouché tient la police et Talleyrand lire la science extérieure alors est-il toujours écouté ? Non nous n'exagérons pas ainsi il va s'opposer à l'enlèvement et à l'exécution du Dengar du moins c'est ce qu'il dit dans ses mémoires et en revanche pas les gens à Fouché que ce n'est pas le reçu ou poussé à l'exécution du Dengar mais en tout cas il joue un rôle essentiel dans cette première partie de l'histoire du Consulat et de l'Empire dans cette période du Consulat et on l'explique dans ses mémoires il va faire glisser progressivement le Consulat des Sénats en Consulat à vie très habile car si Bonaparte devient le premier Consulat à vie Cambacérès devient mais aussi le deuxième Consulat à vie c'est enfin politique vous avez l'impression vous voyez que vous commencez déjà à saisir un autre Cambacérès vis-à-vis on pourrait toujours Fouché d'aller en main Cambacérès il est là et donc voilà maintenant le deuxième Consulat à vie deuxième personnage à l'Etat à vie combien aujourd'hui de gens voudraient bien le deuxième personnage à l'Etat à vie hélas il y a des élections et bien ensuite il va pousser à l'Empire c'est à dire au passage du Consulat à vie à l'Empire et là effectivement il se desserre il n'y a plus le deuxième Consulat il n'y a plus qu'un emploi et le voilà la deuxième partie donc les rapports entre Napoléon et Cambacérès le voilà maintenant qui n'est plus que le troisième ou le quatrième personnage de l'Etat parce que s'il y a l'Empire s'il y a donc hérédité il y a la famille intérieure et donc le deuxième personnage de l'Etat c'est Joseph le frère athéné de Napoléon qui devient grand directeur et puis ensuite il y a Louis qui devient comme l'Etat et Cambacérès n'arrive qu'à parler si vous êtes un peu inquiet en demandant c'est dommage pour Cambacérès rassurez-vous Joseph va devenir roi de Napoléon donc va libérer la place et ensuite Louis va devenir roi de Hollande et va libérer la place donc Cambacérès va redevenir le deuxième personnage de l'Etat car qu'elle est-il dans ce deuxième rôle qu'il joue maintenant c'est le but le Consulat c'est l'Empire quel rôle joue-t-il et bien il est archi-chancelier et comme archi-chancelier il est membre du conseil privé il est un conseil privé à famille il est prince et a été sérénissi avec un traitement de 300 000 francs par an puis ensuite lorsqu'il est établi la Noblesse d'Empire il est nommé but de part le 14 avril 1800 avec un traitement de 150 000 francs qui est monté à 400 000 francs en 1810 des sommes énormes si vous comparez avec une journée de travail d'un ouvrier à Paris qui est de 3 francs il est à 400 000 donc je travaille beaucoup donc il est désormais l'archi-chancelier de l'Empire il reste une sorte de deuxième personnage une sorte de deuxième personnage qui doit parce que maintenant c'est la noblesse c'est l'Empire d'Établir il faut comme pour tout souverain le fasse autant que l'espierre le luxe c'était bannis il n'y a autant des termes d'Orient il revenait mais on y restait encore prudents désormais et c'est pour ça que Carvacérès reçoit des sens énormes désormais il faut étaler le luxe il faut être facileux et là alors Carvacérès va se révéler effectivement il va se révéler par ses collègues ses décorations qu'il porte un peu partout par le luxe de sa table c'est là qu'arrive la grande période de Carvacérès en vitrillon gastronome je me rappelle que alors que Napoléon mange et boit très peu c'est l'Empire qui est la grande époque de la crassonomie avec Rimbaud-la-Benière Berchoux Brias-Savarin et autres et la table de Carvacérès est célèbre il a un rival il a un rival Talleyrand et évidemment Talleyrand c'est peut-être autre chose que Carvacérès je vous le dis c'est l'exemple du saumon du saumon magnifique Talleyrand donne un grand dîner et ce n'est pas la saison du saumon maître d'hôtel barré avec un plateau comme ceci et un saumon magnifique car Talleyrand a pour lui le meilleur chef de l'époque Carême et Carême il fait des échafaudages de légumes de fruits etc. et donc barré les invités églouis de Talleyrand à mettre l'hôtel avec un saumon magnifique le maître d'hôtel s'avance enfin tombe le saumon par terre tête des invités qui sont extrêmement déçus après une rare rémunération sa rône de débit seul Talleyrand reste impassible part de ses mains et paré un deuxième maître d'hôtel avec un saumon encore et l'on comprend que le premier saumon a été sacrifié pour exciter les papilles des fils alors ça je ne sais pas comme ça il est très riche et en même temps je ne parlais pas le mot de ratin il est facieux mais enfin il ne va pas gâcher comme ça le saumon et c'est ce qui fait dans l'histoire de la gastronomie la table de Talleyrand supérieure à celle de Cambacérès mais Grimaud de la Rémière dit que les mains servies à la table de Cambacérès étaient supérieurs à ceux servies à la table de Talleyrand c'est une expérience donc vous le voyez c'est ça l'opinion va revenir il y a désormais de la part de l'archer chansonnier un rôle de mise en scène de faste de cérémonie et c'est à ce moment là que vont courir toutes les anecdotes qui vont ensuite détruire cette réputation de Cambacérès au monde ridicule je pourrais vous en citer enfin je ne vous en cite plus il y a une scène un jour de Napoléon à Marie-Louise qui vient des Bruxelles et il est agacé à propos de l'attitude de l'Empereur d'Autriche et il dit à Marie-Louise ton père est une ganache Marie-Louise est un peu surprise elle ne connait pas ce mot ganache et donc elle va voir une dame d'honneur qui l'entoure et lui dit donc la majesté a traité mon père de ganache est-ce que vous pourriez m'expliquer le sens de ce monde l'honneur qui l'entoure à un mètre dit oh oui oh oui le ganache ça signifie personne de grand mérite oh c'est vrai voilà que Marie-Louise qui vient lui présenter ce compliment inconnue qu'elle est heureuse d'être ainsi salue par la plus belle de l'âge de grand mérite la question de quand la cérèse est-ce sourire ça et vous voyez ce sont ces types d'anétoques qui ont contribué à ridiculiser quand la cérèse alors que j'essaie de vous montrer C'est un personnage important et c'est un personnage si important que nous avons maintenant les lettres qu'il adresse à Napoléon quand Napoléon est en voyage officiel ou est en campagne. Car lorsque Napoléon s'absente, eh bien avant son départ, le voyage de la campagne, il organise le fonctionnement du gouvernement resté à Paris. Napoléon part avec le secrétaire d'état, la secrétaire impériale qui est le centre de toutes les décisions et le secrétaire apparaît par lui mais le gouvernement, une grande partie du gouvernement reste à Paris. Et donc à ce moment-là, le fonctionnement du gouvernement est réglé par des ordres de service auxquels d'ailleurs il ne donnait aucune publicité. Et c'est donc au début Joseph qui se paraît très vite pour Alianna et donc c'est quand la serresse qui remplace l'enfermeur, c'est donc lui qui en l'absence de Napoléon, toujours, je vous le rappelle, le deuxième personnage de l'État. C'est donc lui qui en l'absence de Napoléon préside le conseil communiste, préside le conseil état, préside le conseil privé. Et il adresse à Napoléon les comptes rendus, il reste à son secrétaire d'État, les comptes rendus de ces délibérations. Donc il soumet à Napoléon ce qu'on dit d'Aléran, ce qu'on dit Fouché, ce qu'on dit Charta, que l'on les a mis, c'est lui, qui recueille l'opinion et qui les transmets à l'empereur. Et en même temps, il accompagne ces maîtres, et c'est ce qui fait l'intérêt de cette correspondance, des deux fin volumes que j'ai publiés, c'est qu'il y ajoute des commentaires. Il explique la situation politique de l'Empire, l'esprit politique. Il explique que les problèmes religieux, qui reviennent de plus en plus graves, à mesure que s'esquissent, ou brouillent un refroidissement entre le peuple, le sèche et Napoléon, il explique aussi, et là on voit sa lucidité, le danger que représente l'affaire d'Espagne. Il comprend, il y a une lettre de 1809, il dit, attention, nous allons dans la catastrophe. Et il appelle ça d'ailleurs, dans les émouvoirs, l'affaire d'Espagne, le creuset du maroc. C'est l'affaire d'Espagne, j'ouvre une parenthèse, et tous les témoins de l'époque, Lucie, ont compris, c'est l'affaire d'Espagne qui va perdre Napoléon. Ce n'est pas le désordre de Lucie, c'est l'Espagne. D'ailleurs, des ailleurs géniques, une des suites de l'affaire d'Espagne. Mais c'est le moment qu'en va se réécrire Napoléon pour l'alerte sur cette affaire, que, en décembre 1808, à Matignon, l'autel de toutes les trahisons, Talleyrand reçoit Fouché et ils s'entendent pour prévoir le cas où l'affaire d'Espagne tournerait franchement mal, le remplacer Napoléon par l'alerte. Elle sera intercédée en passant à Milan et, vous savez, ça déclenchera la fameuse crise où Talleyrand sera remercié dans une scène fameuse. Donc, il n'y a pas que Talleyrand et Fouché qui sont les observateurs du site qui comprennent qu'on va progressivement vers le commencement de la fin. Il y a aussi Cambacillus. Toutefois, je ne voudrais pas exagérer le rôle de Cambacillus. En effet, s'il rend compte, il ne prend pas de décision. Et s'il compte de décider d'arranger une ou deux affaires, il se fait rappeler à l'ordre. Alors, mon cousin, mon cousin, lui écrit Napoléon en 1807, « Je ne vous ai point donné le droit de prendre des résolutions. » Ça signifie que, comme ça se prévient, mais finalement, c'est Napoléon qui décide. Qui décide ? Ah, oui, très bien. S'il y a une situation exceptionnelle. Et voilà quel va son premier rume en juillet 1809. Alors que Napoléon est engagé sur le rémun, qu'il est en train de livrer la bataille de Maghra, mais ça va être, et c'est l'un des autres richesses qui m'a mis leur victoire à la sphère, donc nous, c'est une victoire à rester, mais enfin, tout ça est très difficile. Alors qu'il est loin. Voilà que les Anglais débarquent à Valchard, en juillet 1809, et vont immédiatement menacer en rien. C'est très coûteux, il faut réagir. Je vous rappelle que la grande armée est engagée sur le Danube. Que faire ? Alors là, quand Maceires s'est bien forcée d'agir, il va s'abonner sur Fouché, au ministre de la police, qui a évidemment un peu plus de 100 fois que lui, et qui grille impatience pour jouer un rôle politique, et qui comprenait aussi, c'est l'attention de son honneur. Et puis, on cherche un général, un maréchal, en précisant vers l'un d'autre qui a été remercié pour un ordre du jour à ses troupes saxonnes, et à venir à Paris. Donc, ils vont confier à Bernadotte le commandement des gardes nationales qui vont rassembler, et ils vont organiser la résistance pour empêcher les Anglais d'aller marcher sur Anglais. Donc, je ne pourrai pas grand mal, car les Anglais ont débarqué à Valchard, ils sont dans un endroit tout à fait assalus, ils s'enfoncent dans les marécages, ils sont dans le cinquième épique, et donc finalement, ce débarquement de Valchard tourne le coup. Il n'empêche pas moins que, là, en l'absence de Napoléon, quand S.R.S. et Fouché ont pris des initiatives, des résolutions. Évidemment, cela va mal tourner pour Fouché, qui va être dispassé, cela va mal tourner pour Henri, mais ça tournera bien pour lui, puisque finalement, il va devenir prince héritier de Suez. Quant à Thomas Sérèse, il y a un refroidissement dans les rapports avec Napoléon. Et nous entrons dans une troisième phase, car après 1809, que se passait en 1806, Napoléon a répondu à Joséphine. Le divorce a été préparé par Candacérès, par chez Chanson. Et donc, désormais, Napoléon l'épouse Marie-Marie. Et au lieu d'ordre service, désormais, lorsque Napoléon s'accent, ce sera la Régence. Il y a, en effet, un séritier, le roi de Rome, et donc c'est un croisière des ordres service. Désormais, lorsque Napoléon s'accent, il y a une Régence confiée à l'impératrice. Ce n'est plus une croisière des ordres service. Donc, l'impératrice peut prendre des sacres, contre-signés par le ministre de l'État, et peut présider le Sénat, présider le Conseil d'État, présider le Conseil des ministres, de prendre des décisions qui en servent de petit ordre, mais toutes les décisions, justement, qu'elles doivent envoyer à Napoléon, doivent être par l'archive chancée. Et donc, vous voyez que, certes, il y a la Régence, mais donc c'est le deuxième personnage, si je puis dire, c'est l'impératrice, mais en réalité, l'impératrice est dominée par Candacérès. Il est vrai que les décisions qui sont prises, nous en avons, par exemple, qu'elles vont consommer à Napoléon, elles ne sont pas prises par Marie-Louise et par Candacérès, à la veille de la bataille de l'Epsique, alors que ce livre, la bataille qui va être décidée du sort de l'Allemagne, alors que, durant cette bataille, il y a trois jours, eh bien, Candacérès et Marie-Louise envoient à Napoléon, qui est là sur ses tentes, pour signer, eh bien, d'une part, des pensions à des vœux de militaires. On pourrait attendre, mais il y a une réglise, et, de la cérès, maintenant, il y a qu'on crie, après, il y a du sort, il y a des dépenses du commissariat de Saint-Anneux. Alors, je ramène Napoléon, il y a un LMC, c'est-à-dire, il doit signer les dépenses du commissariat de Saint-Anneux. Et puis, il doit aussi approuver les élections à l'Institut de France, à l'Institut national. Là, je ne peux pas commenter l'Institut, je ne peux qu'approuver l'articule de Cambacérès, qui, je vous rappelle, est l'anime de la statue. Les mémoires de Cambacérès s'arrêtent précisément en 1813. Et, à partir de là, Cambacérès a cessé d'écrire et nous n'avons pu présenter les lettres qu'il a adressées à Napoléon. Il n'en reste pas loin alors que c'est désormais Marie-Louise qui est la légende que Cambacérès est toujours l'homme qui est flanqué à la droite de Marie-Louise. La méda-proque, c'est qu'en 1814, lorsque Salier menace Paris, que Marie-Louise, avec le droit droit, va fuir, elle va fuir à gloire, elle est accompagnée par Cambacérès. C'est lui qui l'accompagne. Et donc, ils vont établir une sorte de gouvernement provisoire de loi pendant que Napoléon dit l'accompagne de France. Et puis, alors là, lorsque Napoléon abdique, et bien le 7 avril, à ce moment-là, Cambacérès, et bien entendu, c'est ce qui lui sera reproché, sera lié à Téléran, qui est prononcé par le Sénat la déchirance de Napoléon. Il sera lié à Téléran et là, il se fait, effectivement, c'est Téléran qui a le premier rôle, c'est donc la trahison de Téléran, qui fait que, finalement, 8-18 sera réglé sur le point de grâce à Téléran. Et que fait alors Cambacérès ? Et bien, il se retire sur le point des pieds, il se retire dans son lieu d'hôtel et il s'y force de se faire oublier. On reste les greffeuilles, il reste une vieille, il reste ses repas, parce que c'est un bon gastronome, mais le luxe a baissé. Cette fois, c'est même plus du saumon, c'est comme un peu de bœuf. Donc, enfin, on se fait oublier par la première restauration, qu'on ne parle plus de Cambacérès. Mais voilà, une catastrophe, il n'a plus qu'il quitte pour venir à nouveau reprendre le pouvoir et à ce moment-là, il appelle Cambacérès. Cambacérès se fait prier, se fait prier, mais enfin, il accepte, il s'en vient, car c'est un cadeau. Il s'en vient mais s'en joue, à dire que s'en joue, il s'en vient que c'est dangereux, c'est génére. Peut-il refuser ? En souvenir, vous vous rappelez, d'une merveilleuse jeune homme, une autre fois, un quart, etc. Peut-il refuser ? Car il est toujours séduit par la colline. Et donc, il accepte. Et il redevient archi-chansonnier de la justice dans le nouveau gouvernement où Fouché joue le rôle principal. Et voilà que Fouché va précipiter, à son tour, comme d'ailleurs, l'autre traître de la vieille histoire, va précipiter la chute de Napoléon et la restauration de Louis XVIII. Je vous vous rappelez, les deux vieux traîtres comptent à Saint-Denis, c'est la page célèbre de Jacques-Ridon, Talleyrand et Fouché qui est vis à piller sur le bras du crime. Depuis 1814, quand Bacérès ne joue plus de rôle, c'est Talleyrand puis Fouché puis Fouché puis Talleyrand qui, maintenant, donne le ton. Et donc, quand Bacérès rentre dans le monde, c'est pas pour le temps. Car, on est là qui rattrape ce que je vous avais dit, le régicide. Et, en 1816, on décide, en mars 1816, de planir tous les régicides, tous les conventionnels sur 10 ans, qui ont voté la mort des rois, les 16, et qui ont servi Napoléon pendant les 100 jours. Il y en a, comme Maras, qui ont tenu à l'écart, qui, donc, ne vont pas être excidés. Alors, c'est pas justif. Vous m'intègre, parce qu'il n'a pas servi Napoléon pendant les 100 jours. Et ça peut, quand Bacérès, qui ne pourra pas faire grand-chose pendant ces 100 jours, rien, c'est Fouché qui a fait des ficelles, mais Caron a fait des ficelles. Bon, c'est Bacérès qui prend et qui va donc s'exhider, qui doit s'exhider à Roussel. Ah, il est très malheureux à Roussel, avec son valet de chambre. Évidemment, c'est une des fastes de l'époque de l'Empire, mais il envoie à son valet de chambre, il y a un valet de chambre très dénoué, qu'il envoie à Paris, et c'est ce valet de chambre qui va très rapidement négocier le retour de Canvacérès en 1818 à Paris, alors que Fouché, lui et d'autres seront éternellement écartés. Canvacérès va rentrer en bien conscience qu'il est mort. Et donc, il revient, il retrouve tout ce qui se passe et il va mourir le 8 mars 1824, ayant retrouvé une partie de sa fortune et une partie de ses honneurs. Alors, eh bien, il nous faut prendre congé de Canvacérès. L'historiens, je l'ai dit sous la coupeur, je l'ai toujours dit, l'historiens ne jugent pas. Ils se contentent de réunir avec le fumant et d'exposer les faits en toute impartialité, laissant au cœur vous laissant le rôle de juger parvenu. Il me semble que Canvacérès a été un grand juriste, un très grand juriste auquel nous devons encore beaucoup aujourd'hui dans notre législation. Mais la postérité n'a voulu finalement retenir de lui qu'une image sympathique, attachante, est celle d'un homme venteux, un but lui-même, jouisseur et finalement véhicule. C'est l'image que véhicule le fameux dictionnaire des Gérouettes qui, entre parenthèses, l'intiloucisse, une de plus que Jean-Luc Lory dans sa méchante biographie de Canvacérès. que dit le 19e dictionnaire des Gérouettes à Canvacérès. Ce prince ne cherchait point à soustraire sa grandeur à la curiosité publique. On l'a vu mille fois au milieu de ces deux commenceaux et acolytes, messieurs le maigre feuille et la vieille vieille, chamarré de tous ses ordres, se promenait au fil de rue, au jardin de Luxembourg et surtout au palais royal, suivit une foule d'enfants émerveillés d'un tel spectacle. Il aimait à l'être vu et à lire dans les yeux du public la satisfaction générale que sa présence faisait au point. difficile de se relever d'un tel portrait très loin de celui que j'ai commenté de vous exposer. Voilà le camp d'acérès que la postérité a voulu retenir mais je vous perds de vous avoir montré qu'il en est un autre, qu'il est une autre image de votre compétition. Merci de lui avoir prêté attention ce soir. Vous savez que nous avons réaction nous avons une tradition c'est de terminer toute cette manifestation pour avoir pris une fois que j'ai été par un certain nombre d'enfants. Merci s'il vous plaît de vous lever. et bien comme le veut la tradition de la tradition pour serre de l'employé haut. Vive l'encore ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada